Alors allons-y, je l'ai déjà équipé, c'est énorme, par contre c'est super loin, on va faire le contrat gris avec de fortes chances de bovins. Pas sur un contrat de sorcelleur au lieu de faire les... continuer les quêtes secondaires, parce que pour faire la prochaine quête secondaire, il faut qu'on ait fait ce contrat. Bref, tout vous sera expliqué en temps et en heure. Commençons déjà par nous téléporter. C'est loin, tellement loin. Voilà, voilà, il va faire des histoires, j'ai bien compris. Par où ? Il ne s'est pas à côté. Mais j'ai déjà un point de téléportation et ça c'est beau. Oh, il y a un forgeron en plus, trop bien. Au secours. Au secours. Au secours. Prends tout ce que j'ai dans mon sac, please. S'il y a un peu de thume. D'argent sur... On va mettre ton argent, mec. À moi. À moi. Ok, d'accord. C'est déjà bien. On va démonter le reste. Voilà, tout ça, c'est cool. On range ça. On va ranger ça aussi. On va ranger ça. Hop, comme ça je peux démonter le reste. Bla 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 bla. Les petits bijoux. On va passer à 93, ce qui est déjà beaucoup. Ça aussi. Mine de rien. 93. Ça aussi. Mais si je peux pas le vent, lui, il vaut mieux que je l'équipe en vrai. J'arrête pas de porter un autre trophée du coup. Bon, je val. Ok. Réparer. Content ? Est-ce qu'on est content ? Moi, je suis content. Je dois y aller. Au revoir. Vous êtes content ? On est content ? Bon. Tout le monde est content. Allons-y. Ouh, contre-maître. Mais qu'est-ce que vous foutez, les gars ? Mais enfin ! La finition divine. Les gars. C'est juste un malheureux concours de circonstances. Ça arrive. Allez, remettez-vous au travail. Faut le comprendre, ça arrive. Si vous livre-point cette tête dans les délais, je vais me faire arracher les burnes. C'est ce que vous comptez dire à la veuve d'Emile, qu'une vache lui est tombée dessus accidentellement ? C'est très sérieux. Comment ça ? Il nous faut un expert pour régler ce problème. Un mage ou un sorcier. Je suis pas mage, je suis pas sorcier, mais... Sorceleur. Ça se passe-t-il ici ? C'est passé, non ? Chute de vache en trompestive. Votre simulator. C'est le sorceleur qui s'est pointé en ville. Il pourra peut-être nous aider, exorciser le mal. On devrait lui demander combien il veut. J'ai vu votre annonce. Vous avez un problème de vache ? Vous craignez une punition divine ? Pour sûr, et sacrément dure avec ça. On a courroussé les dieux. En Zerikania, ils ont renvoyé des sauterelles. Oui, une pluie de grenouilles. Nos plaies à nous sont encore pires. Ils font pleuvoir des vaches. Ça suffit, du calme. Inutile de céder à la panique. Suivez-moi, sorceleur. Je vais tout vous expliquer. Parce que si on me dit qu'il pleut des vaches, mais qu'il n'y a qu'une seule vache qui est tombée, bon. Oui. C'est particulier, quand même. Quelle fin tragique de mourir ainsi écrasé par une vache. Quel gâchis. Emile était un bon élément. Le numéro 47 faisait vraiment du bon travail. Il devait y avoir une explication logique. Mais non. Ils ont immédiatement crié à la punition divine. Exiger une prime de risque. Ah, par contre, prime de risque, oui. Provaise condition de travail. Ces fichures apia veulent me faire mettre la clé sous la porte. Hmm. Si je comprends bien, je dois trouver comment une vache est tombée du ciel. Oui. Et ce n'est point tout. Vu que personne ne s'est chargé d'évacuer la carcasse de vache, la vermine a envahi la fosse. Ah. Personne n'ose s'en approcher. Elle doit être nécrophage. Ou insecte. Ça ne me surprend pas. Mais de quel genre de vache s'agit-il ? Et d'où vient-elle ? Ma foi, c'est une vache comme une autre. Tout à fait ordinaire. Son cadavre est dans l'autre fosse en train de pourrir. Et Emile gît en dessous. Alors, acceptez-vous de tirer cette affaire au clair ? Ça a l'air... Quand même... Tout bonnement intéressant. Sur l'accident, quelqu'un a vu ce qui s'est passé ? Non, mais on a entendu. Austerve est sorti voir où Emile en était quand soudain, on a entendu un vacarme de tous les diables. Quelques secondes plus tard, quelque chose a percuté l'une des grues. Je doute que ce soit la vache qui a percuté la grue. Je suis de votre avis. Quoi qu'il en soit, le matin venu, on a voulu aller voir, mais des créatures nous en ont dissuadés. Depuis lors, le chantier est à l'arrêt. Maître, je vous en conjure. Faites vite. Acceptez-vous de vous en chercher. Le mec, il y a des monstres sur son chantier, maintenant, il est en mode, non, non, mais il n'y aura pas de prime d'oeil, ce qu'on fait. D'accord. Débrouille-vous. Ça pourrait être un portail défectueux, mais... J'en doute. J'avoue, un portail, je n'ai pas pensé à ça. Au moins une longueur d'avance, Géralt. J'attendrai votre retour. Je n'ai pas écouté ce qu'il a dit à la fin, mais... Si on ne se remet point au travail immédiatement, on peut dire adieu à notre cœur. Il avait un problème d'exclamation en mince. Il fallait que je parle immédiatement avec lui, non ? Ah non, c'est quand j'ai fini le contrat ? Je vais essayer, parce que j'ai peut-être le chier. Bon, ce n'est pas marqué. Je crois que c'était après le contrat. J'ai eu un point d'exclamation sur sa tête, donc j'ai eu un peu peur. Ça a disparu, mais bon. On va voir. Musique, par contre. Musique de chantier, pas du tout. Musique de découverte archéologique majeure face à une cité, une civilisation oubliée, oui. Je vais tomber. Bon, la noix rôde. Ce doit être, Emile. Les ouvriers ont parlé de lui. Pauvre bougre. Il n'a pas eu de chance. Bon, par où vais-je commencer ? Changement d'ambiance, immédiatement. Avant, il est à bout d'un... Finalement, autopsie. Les nécrophages se sont attaqués à lui après sa mort. Le cadavre ne m'apprendra rien d'autre. Les chaires sont meurtries, écrasées. Elle a dû tomber de très haut. Est-ce que j'avais vraiment envie d'avoir un gros plan au-dessus ? Je ne suis pas sûr. Des nécrophages. Manifestement, ils n'ont pas mis longtemps à renifler leur festin. Des traces de griffes profondes. D'après la taille des cerfs, une wyvern a peut-être... Ah, bah voilà ! Mais ses blessures ne sont pas la cause du décès. Une wyvern devait tenir la vache et puis la laisser tomber parce qu'elle percutait la grue. Je comprends mieux maintenant. La vache est morte en tombant des hauteurs. Sûrement lâchée par le draconide. Ça devait être un jeune spécimen tentant de ramener la vache jusqu'à son nid. Mais il était là, au mauvais endroit. Oh, il n'a vraiment pas eu de bol, quoi. Et puis il y a la grue. Une grue ? Ah, je ne peux pas monter comme ça. J'ai cru, j'ai cru. J'ai cru. Du sang. Le draconide a dû la percuter de plein fouet. Il a lâché la vache et tenté de se stabiliser. Il s'est blessé dans la manœuvre. Parfait. Je ne devrais pas avoir de mal à le pister. Ah, voilà. Directement préparer la bonne huile. Draconide. Oh là là, vivement au grand maître, là, les trois huiles. Tellement bien, ça. Je suis sur la bonne piste. Oh, oh, oh. Des traces de sang en abondance. La blessure est plus sérieuse que je l'avais imaginé. Il y a l'oublié sec. Est-ce que c'est à toi ? Ça sent le mou. Ah ! C'est tombé sur le draconide, mais je tombe sur des putres réflexeurs. Oh, oh, oh. la vie. Nice. Ok. C'est tellement bien. Goûtez-nous, c'est pas grave. Il atterrit sur le toit de la distillerie, semait la bagaille, puis reprit sa route. Gigan. Note de contrebandier. A ce à quoi je réponds, Mist tremblait. Toute la vallée de sang retour est surcotée. J'en aurais des choses à dire sur ces vins. L'Est Est, par exemple, n'est plus ce qu'il était depuis qu'ils en ont fait une production de masse. Là, il me rétorque. Vous avez raison, j'ai moi-même toujours préféré le côte de blessure. En fait, entre nous, je le préfère même au sang réal. Tu sais bien, c'est le vin réservé à son illustre altesse et à ses proches. Bêtement, j'ai alors lancé. Oh, je suis d'accord. À chaque fois que sa majesté me l'a fait goûter, je dois ensuite me rincer la bouche avec de la vodka pour faire passer ce gourance. Bon sang, j'étais ivre, non ? Bah, je racontais n'importe quoi. Eh bien, il s'avère que j'avais surestimé ma position à la cour. Tremblay n'a eu qu'à glisser un mot à l'orée de la Duchesse pour qu'on me jette à la rue comme un malpropre. On a rendu le poste de goûteur ducal à Benoît, tu te rends compte ? Après ce scandale impliquant les baronnes Nick et Kéline. Quant à moi, que pouvais-je bien faire ? Je n'ai eu d'autre choix que de commencer à produire et boire mes propres breuvages. Où était ma vraie passion ? Oh, le gars. Tu bleaches deux secondes. Je vais faire ton emploi. Oh. Slyzard. Qui est le draconis de... Particulier de... Ah non, j'ai gardé mon... Mon huile de draconis. C'est pas trop fatigué pour voler. Un draconis particulier de... De cet extension pack. D'où ils ont ? Il rampait difficilement. Par ici. Une loupe. Un deuxième draconis d'a atterri ici. Ah non mais euh... Il a toute une famille maintenant ? C'est à la maison ? Il a attendu que le petit soit en état. Puis ils sont repartis ensemble. Je sais plus s'ils comptaient le chien dans cet à la maison. Les petits saignent toujours. Je devrais pouvoir les suivre. Ok. Ils ont pris leur envol ensemble. Sûrement pour rejoindre leur nid. Bon sang. Comme un petit couple d'amoureux que je vais oxyre. La piste s'arrête ici. Le nid est perché là-haut. J'y mettrai ma main au feu. Oh bah. Attends hein. Viens de le voir. En avant. Tous sur le nid. F5 ? F5. On ne sait jamais. On n'a plus trop de soucis. Parfois il y a des combats un peu chauds quoi. Mais surtout les boss. Combat standard. Ça va quoi. Oh on va avoir le nid en... Oh mais c'est un boss ! Sleezones. Un boss. 3 000 là. Et n'importe quoi hein. Elle fait des dégâts. Juste. Il n'a. Pour les deux ailes. Vous avez été vaincu. Vous pouvez entendre que je prélève un trophée. Vous devrez être désormais. Oh j'en ai tout le nid. Il faut que je brûle le nid. Ça me fait délirer toujours avec son petit couteau là. Trancher une... Bestiole. D'une armure naturelle. Oh là là. Quel joli bluron quand même. Il y a un point d'interrogation en dessous. Est-ce qu'on se le fait au passage ? Ça fait pas partie de la quête mais... Sûrement le fort en ligne mentionné par la Farg. Farg ? Examinons l'endroit. La chasse au trésor. Rigolo. Je veux une armure verte. Euh bon ça je reviendrai dessus du coup. La chasse au trésor. J'espère que ce sont des choses potentiellement assez longues. On prend le petit point d'interrogation là. L'entrée est au dessus. Quoi ? Comment ça ? J'ai vie. Laissez-moi tranquille. L'interrogation il est en dessous. Là par contre c'est en dessous. F5. C'est un site d'énergie. Ah ah les salauds. J'ai gagné le jeu vidéo. Ce doit être un site d'énergie. Ah lui il a marché direct. Je peux dire. Et maintenant comment éviter de mourir ? On va refaire un F5. C'est bon. Je crois que c'est considéré comme de la glissade. Pas bien. Ok. Il est bien là Blette. On se crasse. Si cet arbre nous le permet. A nous la grande vie. En plus on est assortis toi et moi. Mais c'est ouf. Fin de petit Caro. Caroline. Quoi déjà la. La phrase dans Caroline. Fini par piquer ton coeur. Ok il y a Caro. C'est Caroline. Ah je suis l'as de trèfle qui pique ton coeur. Bien sûr. Voilà M6 Solar. Ok. Euh. Et maintenant. Si. Alors c'est. Ok. Ça marche. Va chercher ça. Dites ça. Allez là. Cureux. Alors. Mais content le monsieur. Alors. Vous avez. découvert comment cette vache s'est envolée. Oui. Vous pouvez reprendre le travail. Les vaches volantes n'étaient pas une punition divine. Ah vous voyez. Je vous l'avais bien dit. Alors dites moi. D'où venait cette pauvre vache. Elle est tombée des griffes d'un jeune slizard. Il essayait de la ramener vers son nid pour sa mère et les autres petits. Vous ne devriez plus être embêtés. J'ai brûlé le nid. Les oeufs. Tout. J'ai atomisé l'espèce. Il n'y a plus un seul slizard sur terre. Je ne vais vous payer que pour le travail convenu. Tenez. Sorceleur. Un grand merci à vous. Oh bah un plaisir. Du coup lui il faut que je lui reparle directement. Voilà quelle secondaire qu'on voulait. C'était juste un dragon ok. C'était juste un dragon ok. Ça nous a dommagé la veuve d'Emile et l'affaire sera classée. Alors pourquoi restez vous plantés là ? Allez au travail messieurs. J'ai dans l'idée que des forces diaboliques sont toujours à l'oeuvre moi. Ils sont devenus quoi les ouvriers qui devaient monter la statue ? Voilà trois jours qu'ils auraient dû arriver. Mais aucune nouvelle d'eux à Ardezo. Ça valait le coup qu'ils nous engagent. Qu'est ce que vous me chantez encore ? D'après l'architecte, ils arriveront dans une semaine avec un gros chargement de marbre de métidin. Par la barbe du prophète, cessez donc de jacasser et retenez le travail. Ah la barbe de métidin. Je vais être franc. J'ai menti. Ah bien joué ça. Mais je ne puis laisser un nouveau vent de panique sévir sur le chantier. Donc on est avant tout dans la confiance avec ses employés. Revenez me voir plus tard, je vous en dirai plus. Oui et c'est là qu'il faut immédiatement que la lui parler. C'est la quête secondaire que je voulais avoir. Viens te parler. Une relève difficile. Voilà. Et prochain épisode donc. On va faire une relève difficile.